amis internautes bonjour aujourd'hui nous allons voir le semis du concombre alors nous sommes le 25 avril et il fait froid alors nous nous sommes mis en condition on suppose que nous n'avons pas de serre et à quel moment faire nos semis et comment et ben voilà si vous êtes en pavillon vous pouvez les faire dehors il faudra mettre de l'antilimas bien sûr et un voile d'hivernage l'antilimas pour tuer limas sinon elles vont manger vos jeunes plants le voile d'hivernage pour protéger aussi des oiseaux et du froid ensuite il vous faudra du semi spécial du terreau spécial semi on va y arriver voilà qui ne contient pas d'engrais sinon ça pourrait brûler les racines et des pots avec des trous comme ça si vous mettez trop d'eau l'eau s'en va et vous n'aurez pas de fonte de semis donc là nous sommes dehors on va arroser légèrement son terreau on va mettre nos graines de concombre donc là ça va ça se voit bien on va recouvrir le tout d'une fois et demie son épaisseur donc on voit bien que c'est des petites graines on va pas mettre beaucoup de terreau 1 on tamise voilà on fait rentrer en contact le terreau et les graines on arrose copieusement et voilà et on se revoit au moment où les plants ont relevé merci alors nous sommes le 19 mai et voici où on en est notre semis de concombre alors beaucoup d'entre vous se demandent à quel moment on doit les repiquer alors on les repique quand le plan à entre deux et quatre vraies feuilles celles qui sont arrondis là ce sont les cotylédons c'est les fausses feuilles c'est ce qui va permettre à la plante de du le jeune plan de pousser se nourrir et ensuite elles formeront du moins le jeune plan formera ses feuilles donc là il y en a deux on va commencer alors vous avez le choix soit nous on va les repiquer directement en pleine terre on va voir ce que ça va donner sinon avec le doigt ou le crayon on va les sortir voilà si vous voulez repiquer dans une petite plaque à levée olé comme ça au bout de trois semaines vous aurez un système racinaire comme celui ci donc nous on va le corps on va le planter directement en pleine terre ça a été arrosé voilà de toute façon on sera amené à suivre son évolution et voilà donc je vous dis à la prochaine vidéo en attendant de les voir grandir et fructifier alors nous sommes le 29 mai et voici où en sont nos concombres voilà donc comme j'ai eu peur qu'on se les fasse manger j'en ai rajouté je dis comme ça s'ils viennent à être mangés il y en aura au moins un qui va pouvoir survivre donc voilà ça pousse on se revoit plus tard merci alors nous sommes le 8 juin et voici où en sont nos concombres alors bien sûr pour la vidéo on avait j'en avais mis pas mal là on va garder que les plus gros ça sert à rien de garder tous les petits donc on va couper on va laisser ça sur place voilà celui-là on va le loter aussi comme ça ça va faire à manger à nos petites bêtes et on va en laisser deux et puis on se revoit au moment où ils vont fructifier merci alors nous sommes le 11 juillet et on va voir où on est nos concours et ben ils sont là voilà voilà donc aucun problème vous pouvez y aller et bonne récolte merci